Une minute les gars, une minute, juste le temps de finir, de se préparer pour cette incroyable épopée qui s'annonce sur l'heure 8 bien sûr. 40 secondes, attention, vous voyez il est 23h59, donc la date officielle de sortie du jeu, c'est dans maintenant 31 secondes, nous sommes jeudi 6 mai, et dans 20 secondes, le jeu sera disponible. Ah je me crois en live, bon tout fonctionne, on est bon, bon comme d'hab si le son du jeu est trop faible ou trop fort, j'aviserai évidemment pour la partie 2, et ben voilà, je joue au jeu, monsieur Bond, on peut y aller, monsieur Bond, ça fonctionne, ça fonctionne les gars, ça fonctionne. Bienvenue à tous, pour le let's play off de R8, 25 ans de Resident Evil cette année, ça se fête, avec je l'espère un bon jeu, mais rien n'est moins sûr, on ne sait pas. Langue des voix, alors je vais mettre en français, même si j'en avais pas été totalement convaincu par l'histoire de la démo, mais bon, voilà, malgré tout je préfère français, puis c'est pas non plus abominable, calmons-nous. On met les sous-titres, voilà, merci beaucoup, on va essayer de ne pas passer 1000 ans dans les paramètres à la con. Alors, la luminosité, oui ben là c'est très bien, non ? On va le laisser combiner, ça me paraît très bien, je regarde aussi sur la capture, parce que je me soucie de vous. Car je suis comme vous, les amis, eh oui, je fais également pipi, je fais également caca, je suis comme vous. Non mais c'est très bien comme ça. Je valide. Et donc là, voilà, il faut voir celle de droite sans voir celle de gauche, c'est ça. C'est ça. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que là, si je regarde ma télé, je dois le mettre ici, je dois le mettre là quand même, je dois vraiment le, ouais. Ouais, je vais quand même du coup l'augmenter un petit peu. Ouais. Parce que celle de gauche, même là je la vois pas, là je commence à la voir. Je vais le mettre ici, alors je vais le mettre là. Ouais, ça ira. Traitement des données, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Est-ce qu'il faut tout lire les gars ? Nous collecterons et traiterons vos données. Ah mais c'est gentil ! Nous, non, enfin en fait c'est nous vendrons, c'est ça. Le bon terme, c'est nous vendrons vos données personnelles au plus offrant. Nous vous traitons comme les vaches à lait que vous êtes, une sorte de troupeau. Nous vous utilisons. Voilà, et si vous n'êtes pas content en fait, vous ne pouvez pas jouer. Au revoir, merci. Parce que j'imagine que si je mets non, mais si je mets non, attendez. Je mets non. Ah non, on peut mettre non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Nous pouvons ne pas faire partie du troupeau. On peut mettre non alors, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. EA, salut à toi. Très bien. Très bien. J'ai pris le jeu standard à 70 euros. On est sur PS5. Oui. Vous voulez vous regarder un résumé de l'histoire d'Orientiel 7, Biohazard ? Biohazard 7 ! Ah bah allons-y. En espérant que ça ne pète pas non plus une heure, quoi. Si ça ne dure pas trois plombes non plus. Ok. Par où commencer ? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Bakers, ça s'est passé il y a trois ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un e-mail. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle n'était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Il en s'en souvient. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. C'était une bête féroce ! J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote. C'est bien ma femme, ça. Une bête féroce. Avec Jack. Le beau Jack. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. Moi, j'avais plutôt aimé les recettes. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Je ne sais pas. L'ambiance faisait quand même le taf, je trouve. Après, si je refaisais, je pense que toutes les séquences de scripté du début m'énerveraient. Et les séquences de baston de la seconde moitié m'énerveraient aussi parce que c'est trop mou. Donc, c'est ça le problème. Mais quand tu le fais une fois, ça va. Je pense que ce n'est pas un jeu qu'il faut refaire. Mais oui, Chris ! Fantomas, bien sûr. Car il change de visage à chaque épisode. C'est Fantomas. J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. D'accord. C'était une petite piqûre de rappel. Mais on n'a pas appris grand-chose. Bon, bref. Ok, bon, ben allons-y direct. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonus ? Vidéo. Il y a quoi là-dedans ? Ah, mais non, il y a ce qu'on vient de voir. Très, très, très bien. Voilà, au revoir, merci. Les options. Ouais, non, mais on verra ça plus tard. Le raytracing est activé. C'est très bien. Ok, pareil, c'est bon. Ça me va. Nouvelle partie. On se met en standard. Tantons pas le diable. Vu ce qu'on a vécu dans la démo, les combats ont l'air quand même assez tendin. J'ai eu la mollesse du bouzant. Elle alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge de vin. Little Nightmare 3. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. Viens, mon enfant. Étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la fin resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. Viens, mon enfant, remplis ton estomac. La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Oui, alors là, quand même, est-ce qu'on est bien sur R8, les gars ? Ah, d'accord, pas mal. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est malin. C'est malin. C'était bien fait. Il ronfle. Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié. Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. En quand même que tu penses à changer ta perruque. Ou à la laver, parce qu'il y a un problème, là. Je l'ai préparé une idée. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça. Donc, c'est notre fille. Rose. Je voulais en vouloir. Ah, on joue comme ça. Oh là là, d'accord. Je m'attendais pas à ce début. Rien, je vais la coucher. Ok. Ah, il nous faut un début à la... Un début à la Naughty Dog. Pour la David Cage. C'est selon. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, c'est parfait. Je suis surpris. Très, très bien. Bon, alors, est-ce qu'on peut mettre la petite dans la cheminée ? Où est la cheminée ? Non, ça va, je rigole, les gars. On peut rigoler quand même. Ah, la sonate au clair de lune, s'il vous plaît. Pas du tout. Et on peut plaisanter quand même. Non, je rigole. Alors, la machine à laver, elle est où ? Non, ça va, je rigole. Ah, t'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Oulala, ma tante, elle a pas l'air commode du tout. Comment elle s'appelle déjà ? Mia, c'est ça, Mia. Mia. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dîner, là ? J'ai une petite fin-fin. C'est beau quand même. Les intérieurs, le moteur aéron-engine, il fonctionne bien pour les intérieurs. Alors, on a beau dire. Ah, voilà, est-ce qu'on peut la mettre dans le landau, dans la poussette, là ? Non ? Mais où est-ce qu'on va poser ce bébé ? À un moment donné, il faut bien te poser quelque part. À l'étage. Oui, non, mais calme-toi quand même. Ça va bien maintenant. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Je crois que je ne suis pas fait pour avoir des gosses, moi. Ça se passerait mal. Ça se passerait mal. Bon, alors... Ah ! Dans la douche. Voilà, on ferme dans la douche, comme ça, on ne l'entendra plus. Ça va, on rigole, les gars ! Eh bien, on peut plaisanter... Elle est sous traitement depuis... Non, non, les gars. Il n'y a pas de reflet ? Mais les gars, putain, Capcom. Vous savez, je vais essayer de me compter. Durant cette épopée, on va conclure un pacte. Un pacte. Pas un mot de négatif ne sortira de ma bouche avant la conclusion. Sauf quand même pas déconner. Mais je ne dirai rien de négatif, en fait, avant la conclusion. Voilà. Ah, donc il n'y a pas de reflet. Ouais, c'est normal. Je comprends, je comprends. Finalement, c'est mieux qu'il n'y a pas de reflet. Je préfère. Il faut trouver la chambre de la petite, c'est ça ? On y est presque, ma puce. Oui, c'est ça. On y est presque, ma puce. Un lit aussi grand. Ah, non, là. Je me disais, un lit aussi grand. Alors, vous voyez, je ne suis pas fait pour les noix, mais je vous l'ai dit. Là, c'est peut-être bien ici. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun... Il n'y a pas fait fort le son. Ça, c'est un truc qui sert... Là, qu'on voit là, c'est... Comment on appelle ça... C'est un truc où la voix passe, quoi. Merde, comment ça s'appelle ? Une espèce d'interphone, quoi. Bon, bref, ça doit avoir un nom. Qu'est-ce que c'est que cette intro à la Zidast of Us ? C'est incroyable, ça. Les habits de rose pour demain. Oui. J'ai un inventaire. Non, je ne peux pas aller dans mon inventaire. 6 février 2021. On s'est encore disputé, Mia et moi. Ah, c'est pour ça qu'elle n'est pas gentille. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a trois ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Donc, c'était il y a trois ans les événements de R.E.7. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un travail sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien, comme si rien de tout ça n'avait existé ? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est beau, c'est beau, c'est un poète. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était point le cas. Mais il a écrit ça où, là ? Je ne comprends pas bien. C'est son journal personnel ou... On ne peut pas zoomer ? Ouais, d'accord. Alors, donc, la petite Rosemary Winters. Très bien. Examen, oui, vu toucher, réflexe de base, aucun trouble apparent, l'enfant est en bonne santé. Les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par le BSAA. Très bien. Rose, c'est bien. Elle est vachement classe, cette baraque-là. Pas mal du tout, cette petite baraque-là. C'est la peluche préférée de Rose. Très bien. Voilà qui me fait une belle jambe. C'est armé pour la survie et la manuatisation. Pas eu le temps de lire, mon pote. Sur des armes lourdes en situation de combat. D'accord. Donc, ce qu'on voit en face, ce serait donc du raytracing. C'est-à-dire que ça reflète quoi ? La bougie. Et pourquoi on voit deux bougies, alors ? J'ai du mal à comprendre, là. Là, il y a une bougie. Pourquoi ça reflète deux bougies ? C'est compliqué ce raytracing. Et là, en face, on voit bien, c'est l'écran du PC portable. Ça, je veux bien. Ah oui, c'est peut-être en double parce que genre, je ne sais pas. D'accord. Il y a un double vitrail, donc ok. D'accord. Très bien, je l'accepte. Non, je l'accepte. L'album photo. Je ne peux pas zoomer. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Ah, je crois que ça va être compliqué, monsieur Ethan. Je crains qu'il nous arrive des misères dans peu de temps. Bien. Ah, je me déplace plus rapidement, c'est le plaisir. Ouh là, il va plus vite que dans le 7. Parce que dans le 7, on se traînait. C'est un truc de fou. Ah la vache, on dirigeait un grand-père. C'était Ethan Papy. Il va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Fin de l'enquête sur l'incident de Dulvie. Les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenues à Dulvie, en Louisiane, en 2017, ont officiellement pris fin au 18 de ce mois. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sédimentaires du sous-sol. Mais bien sûr, avec tout le bordel qu'il y a eu, en Louisiane, tous les indices, les preuves qu'il y a eu partout, je ne sais pas moi, de tout, ils se sont dit, à mon avis, les gars, c'était du gaz. Oui, je suis un professionnel. Très bien. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker, 57 ans, et sa famille qui vivait dans les environs. En même temps, est-ce qu'à la fin, tout explose ? Je ne me souviens plus bien. Parce que souvent, à la fin des RE, tu as tout qui pète et on part en hélico. Dans le 7, on part en hélico, mais est-ce qu'il y a tout qui pète ? Je ne sais plus, mais il ne semble pas. Il ne semble pas. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait tout camouflé. Peut-être Chris, lui, qui était là. Quant au Winters, qui semble-t-il était également en présence sur les lieux au moment de l'incident, n'ignore toujours où il se trouve à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. Il y a anguille sous roche avec cette annonce-là. Par contre, ça veut dire que nous, on est porté disparu. Personne ne se souvient de cette histoire. Apparemment, on est porté disparu. Il y avait une date ? Il n'y a pas de date. Apparemment, personne ne sait qu'on serait vivant, peut-être. Donc, on se cacherait. Pourquoi ? Pourquoi te caches-tu, Ethan ? George Trevor. Ceci est une référence. Vous l'avez ? Non ? Vous n'êtes pas fan de RE, ce n'est pas bien ça les gars. Bon, très très bien tout ça. On va aller voir Mia. On va voir si elle danse. Mia. Vous avez la référence ? C'est bien, vous êtes vieux. Où es-tu ? Elle est là, elle est là. On peut manger ? Ça a été ? Elle dort comme un bébé. Hum, mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Hé, bats les pâtes. C'est une churba de légumes. Une recette locale. Je demande si ce n'est pas un flashback qu'on entend vivre. Même le vin est du coin. Ça paraît trop bizarre comme début de jeu. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu ne touches pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, crise qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Chut ! Stipeur ! Laisse-toi ! Pas de panique, elle va bien. Qu'est-ce que tu fous ? Désolé, Ed. Fantomas ! Non ! Putain ! Pourquoi ? Il est méchant, Fantomas. Avance ! R.A.S. Rose ? Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher ! Ethan, non. Rose. Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures ? Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Ça, pour le coup, c'est bien un flashback. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi, elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde. Faut que je réponde. Déjà, des mystères dès le début. Ils ont embarqué la petite. Il a tué Mia, mais je pense que son Mia, vu ce qui lui arrive dans l'O7, je pense qu'elle va ressusciter d'une façon ou d'une autre à tous les coups. Il va se passer un truc. Euh, ouais, donc pourquoi Chris l'aurait enlevé ? J'imagine qu'elle a genre un antidote, un virus, une connerie. De quoi est-ce que vous parlez ? Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Qui êtes-vous ? C'est le site qui est le site de la banlieue. On a pas encore une chance de vous faire. On s'est craché. L'hélico s'est craché. Ça n'est qu'il. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On s'est craché en plein vol, colonel ! Attendez, essayons de comprendre là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, non, c'est pas un hélico. Ah, c'est un fourgon. D'accord, le fourgon. Ok, on voit que d'ailleurs. Le fourgon est tombé de la falaise, un truc comme ça ? On s'en doute ok, d'accord. Bon, il y a un gars du GIGN qui est décédé. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous, on soit toujours là et que Chris se soit barré. Ça, c'est curieux. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Donc Mia était bien la cible, il fallait qu'il la tue. Bon, on découvrira pourquoi. Et il devait aussi récupérer le corps, ce qui me fait dire qu'elle reviendra. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. Oui, donc il manque un soldat, c'est bien ça. J'y vois pas à deux mètres. Ou alors il est toujours peut-être au volant, il est à se passer au volant peut-être. Bon, on laisse tomber, on ne voit rien. Bon, allez. Je ne peux pas aller plus vite. On est blessé. Et je n'ai toujours pas que ça à l'inventaire. C'est encore long. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ces branches en 2D là ? Bon, enfin Capcom. Nous sommes donc sur PS5 là, Capcom. Qu'est-ce que j'avais dit ? Pardon. Non, non, on avait dit, c'est vachement bien foutu, je trouve, ces branches là. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien parce que là, du coup, tu te sens vraiment sur PS5. Tu sens que là, tu as passé un cap, quoi. Ça, ça, clairement, ça aurait été impossible sur PS3 ou PS4 ou PS2 ou PS5. Ça, c'est un truc, franchement, de voir un truc pareil. Et c'est ça que j'apprécie avec Capcom. J'aime beaucoup. Alors, on peut se baisser. Barbelé. Et il s'est coupé, bien joué. Et voilà, ça va s'infecter, monsieur. Alors, si vous n'y voyez rien, moi non plus. Enfin, si, il voit 2 mètres. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, un corbeau ? Un piège à corbeau ? Oh, mais il s'est pendu, il n'en pouvait plus, lui aussi. Oh, le corbeau, il s'est pendu. Je le comprends. Non, mais je comprends. Moi aussi, si, à force de voir ça, voilà, à force de voir ça, et forcément, on fait quoi ? Mais on se pend. Je te comprends. Je te comprends, monsieur corbeau. Ah, il y en a d'autres. Je vous comprends, les gars. Je vous comprends. Moi aussi, j'aurais fait pareil en même temps. Bon, c'est la forêt des corbeaux. Oh, putain, il est tout revivant, lui ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne sais pas qu'il parle des corbeaux ! C'est la forêt des corbeaux. Ah, j'ai vu un truc devant. Voilà, mais je sais qu'on ne pourra pas nous attaquer parce qu'on n'a pas d'armes. Voilà. Ou alors, c'est un vieux script. Donc, je n'ai pas trop peur et je continue à avancer. Ce n'est pas une remarque négative. Attention, c'est un constat. C'est quoi ? C'est les poubelles, ici ? Mais où est-ce qu'on a atterrivé ? Mais c'est une décharge, cet endroit ! C'est une décharge, alors une porte là, et là une fenêtre, on n'y voit rien. Je prends la porte. Je ne vois que dalle. Vous savez quoi ? Je vais éteindre ma lumière parce que c'est un truc de fou. Voilà, j'ai vu un point de mieux. Parce que vraiment, c'est incroyable. Je n'y vois pas à deux mètres, moi, donc. La vache ! Oui, je veux ouvrir ce tiroir, s'il vous plaît. Ah, une corde pour me pendre. Oui, je peux la prendre ? Non, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Un vieux robinet dégueulasse. Merci beaucoup. Non, mais là, ça sent tellement le vieux screamer à 1000 km, vous êtes d'accord ? Je veux dire, là, je ne donne pas 30 secondes au jeu pour qu'il n'y ait pas un truc qui nous pop à la gueule. Voilà, soit l'habitant des lieux, soit un lican. Je donne 30 secondes au jeu pour le screamer, là. 30 secondes, les gars. Top chrono. Oh, putain, mais c'est quand même pas la vieille de les recettes, là, Evelyne. Ce serait de la satanerie pure et simple. Oh là là, on descend dans une cave. Oh, ça fait peur, là. Ça fait peur. Bon, le screamer, les gars, c'est pour quand, là ? On l'attend. On est prêt pour le screamer, hein ? Qu'est-ce que... Attendez, j'arrive. Là, voilà. Bonjour. Le grand prêtre. D'accord, c'est tout, il n'y a rien à faire. Très bien. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me tombe dessus, les planches. Un passage secret dans l'armoire. Pas du tout. Un bon gros ratanas. Il faut que je revienne. Il se passe à s'effondre. Bon, je me casse. Non, ce serait étonnant. Attendez, je pense qu'il y a une sortie que je n'ai pas vue. Il y a une sortie que je n'ai pas dû voir. Mais on ne voit que dalle. Il me faudrait une lampe torche. Il n'y a pas de menu. Ah, il y a une carte. Alors, j'ai une carte, c'est très bien. Mais je ressors, non ? Ok, je me casse. Non, je ressors, je ressors. On ne peut pas courir. Pour l'instant, je me casse. Oui, Ethan, c'est du sang, apparemment. Je crois que tu es habitué depuis le temps. En même temps, c'est fait trois ans qu'il ne lui est rien arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Il y a un truc qui est rentré là-dedans. Enjambé. Ah ! Ah, voilà. Ça s'en jette. Voilà. Ah oui. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Ok, donc voilà, sans doute le château de Lady Dimitrescu. La Comtesse. Ça en jette quand même. L'ambiance, c'est là. Donc, le village est là. C'est ça, le fameux village. Le jeu s'appelle Village. Parce que Capcom voulait faire un jeu de mots avec le 8, un chiffre romain. Village, tout ça. Mais aussi parce que du coup, ils étaient bien obligés de faire un village aussi. Sinon, ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc, d'abord, ils ont pensé au jeu de mots et ensuite, ils se sont dit Mais les gars, il faut peut-être faire un village. Merde, les gars ! Roger, un village, je te plaît, tu le mots, mieux. Ok, boss, ok. Là-bas, on a un moulin. Très, très bien. Très sympa. Mais comment je descends ? Par là ? Par là. Ah, l'ambiance est là. L'ambiance est là, les gars. Je me casse la gueule ! Un canasson décédé. Des oeufs. Ce jaune d'oeuf est bizarre quand même, les gars. Alors, est-ce qu'on peut aller là ? Peut-être qu'ils sont sortis. Ah ! J'ai envie d'un bon ragoût. Il fallait bien jouer la face. Ok, je pense qu'ils sont partis précipitamment, les habitants, de cet endroit. Et ensuite, ça a été ravagé. On ne peut pas beaucoup interagir avec des choses, là. Bon, ben, au revoir. Cette série pourrait être crochetée. Ah ! Ça, c'est intéressant. Si on chope... Oh, là-bas, j'ai vu une saloperie. Quelque chose traîner quelque chose. Si on chope un crochet, on va se rappeler que dans cette bicoque, qui se trouve donc ici... Ah, mais c'est indiqué ! Ah, mais c'est indiqué ! C'est indiqué sur la map, parfait. On pourra revenir en temps et en heure. Ben, ça y est, on est dans le village. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des têtes de... De quoi ? De bouc, de bouquetin, de... C'est de la magie vaudou, ça. Je m'y connais, les gars, en magie vaudou. Je ne sais absolument pas où je vais. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Ça a du sens. Alors, on a là, ça. C'est verrouillé. Ah, il y a une poule. Il y a moyen de casser ça. Mais je n'ai même pas mon couteau. Ah, ben voilà. Comme quoi, il suffisait de demander. Merci beaucoup. Ok, remède. Je vois l'inventaire, je vois que le remède est là. Je suis très content. Certains objets peuvent être détruits. Alors, de quoi tu me parles ? Ah, il nous parle en fait pour la caisse qu'on vient de passer. Je veux bien comprendre. Ah, il me faut un petit peu de temps. Encore du ragoût. C'est la souplette, la bonne souplette. Ah, il y a quand même un gros niveau de détail. Les patates sont très bien faites, là. On va les planter, les patates. Euh, d'accord. Ah non, franchement, les intérieurs, c'est pas mal du tout. Ah, les intérieurs. Quand il y a un bon éclairage, ça fonctionne bien. Ah non, 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 du calme. Du calme. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Personne. Il y a eu un accident sur la rue. Chut. Mais qu'est-ce que ça se passe ? Oh non. Ils arrivent. Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue ? Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Il manque pourquoi ? File-moi ta pétoire, papy. Papy, t'as fait une tirée dessus, là. Au revoir, merci. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a une carabine. Bon, bon. Oh ! Ça va ? Non. Mais attendez, je vois où c'est le même ? Non, attendez, attendez, c'est une blague. Attendez, est-ce que je peux revenir en arrière ? Ah, je peux pas. Mais c'est le même visage. Mais c'est quoi cet endroit ? Sérieux ? C'était le même mec ? Non, je rêve. Il y a un truc là-bas. Le premier cadavre qu'on a vu quand on est tombé, c'est le même mec. On a revêt la tête. Wow ! Wow ! Wow ! Ah, mais ça fait mal ! Mais c'est dit que moi, bordel ! Oh alors, faut pas aller. Ah merde ! Oh l'enfin ! Faut quand même pas que je cours là, j'ai peur ! Non, t'es mort ? C'est quoi ce bordel ? Peut-être tu prends le couteau pour économiser les balles. Loul. Le mec veut déjà économiser. Ils sont super coriaces, je trouve, les licans, quand même. C'est ouf. Parce que lors de la démo, je m'étais dit peut-être qu'ils les ont rendus balèzes pour la démo, tu vois. Mais non, non, putain, il faut quand même une tripotée de balles. Il plaisante pas. Bon, le fluide, c'est pour faire des balles ou des soins. Il faut combiner avec une plante. Tiens. Un petit peu de cannabis. Ou avec, c'était quoi, pour les balles, je sais plus. Est-ce qu'il y avait un autre truc ? Alors, attends. Voilà, donc ça, je peux le faire. Eh bien, voilà. Remède de premier soin, c'est ça. Il faut fluide chimique et du cannabis. On a vu qu'on avait une photo de famille. Il faudra la regarder, voir s'il y a juste un petit message. Bien. Par contre, il n'y a pas moyen de choper la carabine de l'autre con. Du vieux, là. En tout cas, il était super bien fait, le visage. Ça jure, en fait, avec... Ah, oui, il y a des trucs à prendre. Ça jure avec le visage de la démo, de la fille qui mourait dans la démo, qui était vraiment mal fait. Lui, il était vraiment bien fait, pour le coup. Comme quoi, ça dépend, en fait. Ça dépend, ça dépasse. Ah oui, il fallait le coupe-boulon. Le coupe-boulon ! Qu'est-ce que tu cherches ? Le boulon. Alors, je veux juste être sûr qu'on ait tout chopé, là. Donc là, ok. Là-dedans, peut-être. Non. Donc, le couteau, il est à gauche. Le raccourci, c'est à gauche. Ok. Il faut quand même que je regarde si on ne peut pas augmenter le FOV, parce que, dis donc, c'est un truc de fou, ça. C'est comme dans la démo. Mais là, pour le coup, je pourrais aller dans les options pour checker un petit peu ça. Je vais faire de suite. Caméra, ça ne doit pas être ça. De toute façon, je ne le vois pas là. Paramètres de jeu. Affichage. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas le FOV. Il n'y a pas le FOV. Oh, attention. Qu'est-ce que c'est ça ? Une radio ? Munition. Oh putain, je ne peux pas carrer la porte vite. Euh, X. On barricade. Quelqu'un là-dedans ? Ça fait flipper. Vite chimique. Oh, wow, wow, wow. Calme-toi. On peut passer. Non, là, je n'ai plus rien à faire. Ils vont entrer par le toit. Je me casse. Merde. Euh... Oh putain, qu'est-ce que c'est ça ? Mais l'enculi, il m'est surpris. Oh putain, d'accord. Je pensais que j'aurais plus le temps. Oh la vache. Mais tu ne plaisantes pas du tout, Casimir. Il ne plaisante pas du tout, Casimir. Casimir, on ne plaisante pas du tout. Ça y est, c'est fini. Si tu le dis, c'est bien que c'est fini. Attends, ils sont super balèzes, hein. Attention ! S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants ? C'est peut-être eux qui avaient dans la démo. On va voir ça. On va s'arrêter là, 46 minutes. Je vais faire cette première partie un peu plus courte que les autres. Histoire d'être sûr de pouvoir l'uploader pour demain. Mais comment je me casse d'ici ? Est-ce que je peux déverrouiller ? Ah oui, voilà. Il faut maintenir. Histoire d'être sûr de pouvoir vous l'uploader pour demain. Donc cette première partie sera un peu plus courte. Les autres seront plus aux entours d'une heure. Pour 55 minutes, une heure. Mais là, on va s'arrêter du coup. On va s'arrêter là, tiens. En espérant que ce soit safe ici. Ça a l'air safe. Ah, c'est quand même... En fait, il y a un petit cachet vu qu'il y a tellement de... Le niveau de détail est quand même assez élevé globalement. On voit que ça a été travaillé. Et du coup, ça fait une petite ambiance avec la neige et tout. Il y a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Bon, sauf là, vous le voyez à droite avec cette espèce d'arbre qui change ses branches en fonction de l'angle où je mets la caméra. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Oh, un tas de foin. Une meule de foin. Vous voyez, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se cacher là-dedans, tiens. Ça, ça aurait été une bonne option, vous voyez, se planquer là-dedans. Ça aurait été rigolo. Bon, j'essaie de mettre un bon petit plan pour la fin sur le château. Voilà, le château. Je pense qu'on est safe là. Ok, on s'arrête là pour cette première partie. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on n'a pas fait grand-chose. C'était assez lent. C'était bien scripté comme il faut. Et je pense que là, le jeu va partir. On est au beau milieu du village. Donc, à mon avis, ça y est, on est parti. On est parti. Tout reste à découvrir. Je suis hypé. Ça me fait envie. Rendez-vous pour le second épisode.